Annexion en Ukraine, réunion d'urgence de l'Assemblée Générale de l'ONU prévue lundi. Le point sur la situation à partir d'informations des journalistes sur place, de déclarations officielles ukrainiennes et russes, de sources occidentales, d'analystes et d'organisations internationales, le Figaro fait le point sur le 223e jour du conflit. Important recul des Russes dans la région de Kersons, violation des droits humains exacerbées par les annexions selon l'ONU, plus de 200 000 personnes mobilisées dans l'armée russe en deux semaines. Le Figaro fait le point ce mardi 4 octobre sur le conflit en Ukraine. Après les annexions de quatre régions d'Ukraine par la Russie, l'Assemblée Générale de l'ONU se réunira lundi pour une nouvelle réunion d'urgence sur la situation en Ukraine, a annoncé la porte-parole de l'Assemblée Générale. Selon plusieurs sources diplomatiques, les 193 États membres de l'ONU devraient examiner, lors de cette session sans date de fin, une résolution actuellement en préparation concernant les annexions, après le veto russe lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur cette question. Joe Biden a annoncé mardi dans un appel téléphonique avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky un nouvel envoi américain d'équipement militaire, pour une valeur totale de 625 millions de dollars, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Le président américain a promis de continuer à soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pendant qu'elle se défend contre l'agression russe. Cet envoi à l'armée ukrainienne comprend en particulier quatre nouveaux IMAR, a précisé de son côté le département d'État. Ces systèmes de lance-roquettes très précis et puissants ont joué un rôle important dans les récentes avancées militaires ukrainiennes. Le restant de ce nouveau volet d'aide militaire américaine comporte en particulier 32 canons au Witzer, de munitions légères et de munitions d'artillerie, des systèmes de mines et 200 véhicules blindés. Une carte militaire montrée mardi par le ministère russe de la Défense lors de son briefing quotidien fait l'état d'un recul important des forces russes dans le nord la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Cette carte montre que les forces russes ont quitté un grand nombre de localités, dont Douchani, sur la rive occidentale du fleuve Dnipro, alors que l'armée ukrainienne mène dans cette région une contre-offensive. Les autorités d'occupation russes dans le sud de l'Ukraine ont appelé mardi à ne pas paniquer. Depuis début septembre, les forces ukrainiennes ont déjà infligé une série de revers cuisants aux russes dans le nord-est et les du pays. Le chef de l'occupation russe à Kherson, Vladimir Saldot, a le premier admin, percé, ukrainien et notamment la perte du village de Douchani, avant d'assurer que l'aviation russe avait « stoppé » l'avancée ukrainienne, selon un entretien lundi après-midi publié mardi sur la page Telegram de l'intéressé. Le directeur général de l'AIEA se rendra à Kiev puis à Moscou cette semaine afin de discuter de la mise en place d'une zone de protection autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, selon un communiqué publié lundi soir. Raphaël Grossi va poursuivre les consultations, pour établir un tel dispositif dès que possible, a indiqué l'instance onusienne, sans préciser quand il est attendu dans les deux pays ennemis. Le patron de l'AIEA a également indiqué qu'il n'y avait aucun risque sécuritaire pour la centrale de Zaporizhia en Ukraine au lendemain de l'expulsion du site de son directeur par les Russes. « Il n'y a aucun risque du tout », a affirmé à l'AFP Raphaël Grossi, en marge d'un déplacement à Ervann en Arménie. Plus de 200 000 personnes ont été mobilisées dans l'armée russe depuis l'annonce d'une mobilisation militaire, partielle, dans le pays le 21 septembre pour combattre en Ukraine, a indiqué mardi le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Officiellement, cette mobilisation, ordonnée par le président Vladimir Poutine, doit permettre de recruter 300 000 réservistes ayant une expérience militaire ou des compétences utiles, alors que l'armée russe est en difficulté sur le front ukrainien. « L'entraînement du personnel des et nouvelles unités formées est réalisé sur 80 terrains militaires et dans six centres de formation », a indiqué Sergei Shoigu, lors d'une réunion gouvernementale, en assurant que ces recrues seront envoyées au front avec d'autres unités ayant déjà combattu en Ukraine. « Il n'y a pour l'instant aucune raison que la Russie fasse usage d'armes nucléaires tactiques », martelait Alexei Meskov, l'ambassadeur de Russie en France, invité de la matinale de la chaîne CNews mardi 4 octobre. Le ton est posé pour le diplomate, qui se veut rassurant quant à une potentielle escalade nucléaire. Alexei Meskov est revenu sur la menace d'une telle frappe « tactique » en Ukraine, qui inquiète les Occidentaux depuis le début de la guerre. Premièrement, ça n'est pas nous qui avons commencé à brandir l'arme nucléaire, ce sont les Occidentaux. Les ministres de certains États membres de l'OTANON déclaraient la présence de l'arme nucléaire dans leur pays et de ce fait la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge. « Vous serez dégagés l'un après l'autre tant que le problème Vladimir Poutine ne sera pas réglé », a lancé samedi 2 octobre le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky aux militaires russes, et en particulier aux généraux. « Tant que vous tous n'aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l'Ukraine, vous serez dégagés l'un après l'autre, devenant des boucs émissaires, parce que vous n'admettez pas que cette guerre est une erreur historique pour la Russie », a déclaré Volodymyr Zelensky lors de son allocution quotidienne. « L'annexion de territoires ukrainiens par la Russie ne fera qu'exacerber les violations des droits de l'homme commises par Moscou et ajouter aux « souffrances et à la dévastation indicibles » infligées aux Ukrainiens », a dénoncé l'ONU mardi. Christian Salazar Volkman, qui présentait un rapport sur la situation des droits de l'homme en Ukraine au Conseil des droits de l'homme à Genève, a souligné que le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait les preuves d'une série de violations des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité. Le peuple ukrainien a connu des souffrances et une destruction indicible, car le conflit armé a entraîné un large éventail de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire affectant à la fois les civils et les combattants, a-t-il insisté. L'économie ukrainienne souffre énormément des effets de la guerre avec la Russie, avec une contraction de son PIB de 35% attendue pour 2022, a estimé mardi la Banque mondiale BM. Un effet dévastateur qui devrait durer du fait de la destruction de la capacité industrielle, des dommages sur les terres agricoles et de la baisse de la main-d'œuvre alors que plus de 14 millions de personnes ont été déplacées, détaille la BM dans un communiqué. Selon une estimation de l'institution, réalisée début septembre, les besoins pour la reconstruction et la reprise économique atteignent pour l'instant près de 350 milliards de dollars, ce qui représente plus de 1,5 fois la taille de l'économie ukrainienne avant la guerre, et cette somme est en constante augmentation. Le président de la Banque centrale ukrainienne, Kirillov Shevchenko, a en outre annoncé mardi sur Facebook sa démission pour des raisons de « santé », plus de sept mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. « J'ai adressé au président la demande d'accepter ma démission », a-t-il écrit précisant que c'était une « décision difficile », prise pour des « raisons liées à sa santé ». La justice russe a condamné à une amende la gagnante d'un concours de beauté pour femmes mariées en Crimée pour avoir diffusé une vidéo où elle interprète une chanson patriotique ukrainienne, a indiqué mardi la police de cette péninsule annexée. Dans la vidéo diffusée en septembre sur les réseaux sociaux, deux jeunes femmes, dont la Miss Crimée 2022, Olga Valeva, 34 ans, chantent à capella la chanson « Tchervona Kalina », considérée par les autorités russes comme l'hymne des nationalistes ukrainiens. Effacée depuis, la vidéo a cependant fait l'objet d'une enquête. Selon le ministère de l'Intérieur, les deux jeunes femmes ont été reconnues coupables d'avoir discrédité l'armée russe et condamnées, l'une à dix jours de prison et l'autre à une amende de 40 000 roubles, 680 euros.